Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Nous arrivons au bout du processus législatif après les lectures du projet de loi relatif à la création de l'Agence Nationale du Sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dans chacune des chambres de notre Parlement. La Commission mixte paritaire qui s'est réunie ce mardi a abouti à notre sens à un texte satisfaisant en ce qu'il préserve les dispositions essentielles sur lesquelles notre Assemblée était parvenue à se mettre d'accord en séance. En premier lieu, à l'article 1 sont soulevés les enjeux de la circulation en région parisienne à l'occasion du grand événement que constituera l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Mon groupe a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet en demandant que les dispositions prévues dans ces ordonnances impactent le moins possible la circulation des Franciliens, déjà difficile. Aussi, la rédaction de compromis nous semble aller dans ce sens, en prévoyant une durée de mise en service des voies proportionnées aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité. L'article 3 est, bien entendu, celui qui retient le plus notre attention, dans la mesure où il marque une inflexion, à notre sens majeur, dans la politique sportive de notre pays. Nous avons entendu les inquiétudes et les réserves, nous en avons d'ailleurs nous-mêmes à ce propos, mais nous pensons qu'il s'agit là d'un pas nécessaire et essentiel. L'objectif de ce projet de loi n'est pas au demeurant de régler l'ensemble des questions des politiques publiques du sport. Il s'agit avant tout de créer le cadre institutionnel pour un développement à venir, ce qui signifie bien entendu que nous ne pouvons en rester là, et nous attendons avec impatience le texte annoncé par la ministre relatif à la politique du sport dès la rentrée de janvier. Ce sera l'occasion pour l'être assemblée de débattre de ce sujet si essentiel, avec, nous l'espérons, comme objectif de favoriser la pratique la plus large possible d'une activité sportive et de préparer sereinement l'échéance olympique. D'ici là, les sujets épineux auront dû être déminés. Tous les groupes se sont fait le relais de l'inquiétude quant à l'avenir des conseillers techniques sportifs, les CTS. A l'évidence, la rédaction proposée par le Sénat ne pouvait recueillir l'assentiment de notre Assemblée. Nous avons bien noté à ce propos les rendez-vous fixés par la ministre à l'automne, avec la remise d'un rapport qui doit permettre de formuler rapidement des propositions. L'autre enjeu de taille sera celui des moyens qui seront ceux de cette agence. De cela dépendra beaucoup de l'ambition que nous pouvons porter en matière sportive. Nous vous avons engagé, madame la ministre, sur ce point, et nous vous soutiendrons dans vos prises de position pour porter ce combat lors des débats budgétaires. Pour le reste, nous l'avons déjà exprimé en commission puis en séance, nous sommes heureux de voir conserver notre proposition, qui venait compléter l'émission des futures conférences régionales du sport, pour faire du sport une pratique sans violence ni discrimination. Cette proposition avait recueilli l'assentiment de l'ensemble des groupes. Il était important que les sénateurs puissent aussi s'en emparer, ce qu'ils ont fait. La question de la permanence des parlementaires au divers niveaux de concertation de l'agence nous semble aussi avoir été réglée de manière pertinente, et nous rejoignons le consensus, estimant qu'une présence de leur part avait du sens au niveau de l'Agence nationale du sport, mais pas au niveau des conférences régionales qui doivent rester du ressort des élus locaux. Au final, nous estimons que ce texte est abouti et qu'il permettra de poser des bases solides dans la poursuite du double objectif qu'est la préparation des Jeux et le développement, dans cette perspective, mais pas uniquement, d'une politique publique du sport ambitieuse. Nous remercions le rapporteur pour le travail collaboratif dont il a su faire preuve et qui fut apprécié. Pour toutes ces raisons, le groupe du mouvement Démocrate et Apparenté le soutiendra. Je vous remercie.